Qu'est-ce qu'on peut constater dans le quotidien, c'est que ce sont des régulations parallèles. Il y a comme deux sociétés, ou plus de deux sociétés, mais qui ont chacun ses règles. Et donc, le narco a ses règles, et le reste de la société, sous le contrôle de l'État, a ses propres règles. Et donc, le choc, c'est la confrontation en permanence. Et bien sûr que ça devient une espèce d'esquizophrénie pour la société, parce qu'il y a tout un secteur de la société qui vit sous la loi, les règles, les normes du narco. Et ça va depuis les moyens de substance, c'est-à-dire le trafic, jusqu'à les conceptions religieuses. La santa muerte, par exemple. Et de l'autre côté, tu as tout l'appareil de l'État avec ses normes, ses règles, ses fonctionnements, et la collision en permanence. Et donc, la société en milieu, entre les deux. Et donc, la société en général, si ce n'est pas avec les narcos, ou même s'il ne milite pas dans le sens de, oui, il faut combattre les narcos, je suis parti de la répression contre les narcos, reste au milieu, et donc devient un otage d'une situation où différents systèmes de gestion de la chose publique sont en confrontation. Il y a eu des mobilisations partout dans le pays. Il y a eu des manifestations dans le sens de demander aux autorités publiques de nouvelles façons de gérer les problèmes. Il y a eu des demandes pour la clarification des violations des droits de l'homme. Il y a vraiment la société civile qui a pris la question dans leurs mains et a fait un très bon travail. Un très bon travail de sensibilisation, et surtout dans la recherche de les dialogues avec les autorités publiques. Il n'y a pas eu de vrais résultats pour les changements de la situation. Et quand même, la question de la société civile mobilisée par rapport au drame mexicain est devenue un élément clé de tout cet univers très complexe que c'est la lutte avec le narcotrafic au Mexique. Il y a partout dans le pays des actions de la société civile, des ONG et d'autres types d'organisations sociales qui cherchent à reconstruire justement le lien, un lien de cohabitation dans des situations très difficiles. Et pour des questions très différentes liées à la situation de violence en général. Par exemple, les organisations de la société civile qui s'engagent beaucoup par rapport à la situation des migrants et surtout le trafic des êtres humains liés à la migration illégale qui est aussi dans les mains des narcos. Et ça c'est tout un autre champ d'action pour les organisations de la société civile, qui n'est pas directement liée à la question des narcos, mais aussi à toute la problématique avec laquelle l'action des narcotraficains est liée. Et comme ça aussi on peut dire par rapport à la défense des journalistes qui sont tués, parce qu'ils dénoncent les situations. Donc il y a une société civile active avec des propositions qui se mobilisent. Parfois elle obtient des accès, peut-être un peu limités, mais on sent que la société civile mexicaine n'est pas à côté de la problématique, sinon très engagée, même avec des risques. Sous-titrage ST' 501